Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog actuellement. Putain mais ma montre elle a pas encore chargé. Pourtant je l'ai posé correctement sur le truc mais elle a pas chargé. Il est 9h13 du matin les amis, 8h53, rien à voir, rien à voir. Et ma montre n'a pas chargé, mais bon c'est pas grave hein. Que voulez-vous ? Regardez ce que les chats ont fait hier, ils m'ont flingué. Mon super cadre, et oui, c'est les chats. Bref, au programme de ce 5 jours les amis. On s'est levé à 8h15, 8h30, les enfants n'étaient pas encore réveillés. Du coup on est descendu, tout doucement. Et puis après ils se sont levés, là ils sont en train de déjeuner. Je me suis habillette, et là je vais partir après chercher Steve. Alors il faut que je charge le marteau piqueur dans la voiture. Et ensuite il faut que j'aille chercher Stevie. Ensuite il faut qu'on aille ramener le marteau piqueur du coup, chez le père de sa copine. Et ensuite on revient à la maison. Après Laura elle prend la voiture. Elle part laver les couettes dans les grosses machines à laver, là au Cora, parce que nous ça rentre pas dans notre machine. Au passage elle va aller chez Action, racheter des sanglots, des conneries et tout ça. Et puis après elle rentre à la maison. On mange à midi. Ensuite mes parents ils viennent à la maison. On fait l'anniversaire de Léo. On va faire un arrière-tour à des chétries. Mon père me m'en fit un coup de main. Et puis après les petits partent du coup chez mes parents pour ce soir jusqu'à Domani. Voilà. Au niveau du programme assez chargé de ce jour. Donc là je me suis habillé. J'ai mis mes chaussettes. Je vais charger le marteau piqueur dans l'auto. Et ensuite je m'en vais le ramener. Faire l'aller-retour. J'ai prévenu Steve hier. J'ai dit je bois pas de café, rien du tout. J'ai dit parce que moi j'ai les enfants à la maison. J'ai l'aura après elle doit aller au magasin et tout. Donc je suis... Parce que je connais. Et c'est toujours... Ah viens on s'assoit on boit un café. Non 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 là j'ai pas le temps. Là c'est on attaque tout de suite. On dépose le truc et on repart. Et puis voilà. Bref. Let's go. Pour ce petit trajet. Je vous prends avec moi bien évidemment. Je prends la DS. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit la DS. Ça va faire plaisir. Ça fait plus d'une sommeille. Et puis voilà. Bon les amis je suis actuellement dans le véhicule. Je suis en route pour chez Stevie. J'ai le marteau piqueur dans le coffre. C'est bon. C'est chargé. J'ai la DS. Ah oui ça faisait... Ouais franchement une dizaine de jours que je l'avais pas roulée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la rouler. Même plus qu'une dizaine de jours d'ailleurs je crois. Oh oui facile ouais. Bref. Ça fait plaisir de la rouler. Je fais attention parce qu'il y a des voitures qui arrivent en contresens des fois. Et je veux pas te m'en dire c'est des ronds de rue si tu vas trop vite. Bref. Une bonne journée qui commence. Là mes parents ils arrivent vers 13h à peu près. Quelque chose comme ça. Et puis voilà. Tranquiloubilou. N'est-ce pas. Il fait beau. Il fait zéro degré. Non je te jure il fait vraiment zéro degré. Mais il fait beau. Il y a un grand soleil. Ça présage une bonne journée quand même. De chaleur. Donc ça fait plaisir. Voilà. Bref. Je vais vous laisser. Je vous reprends des taillures. Là on va aller sur... En Alsace. Alsace. On va aller ramener le reparteau piqué. Bon les amis. Il est actuellement 10h20. Je viens de ramener Stevie et sa copine chez lui. Et du coup nous avons déposé le Saint-Marteau-Piqueur. C'est bon. On l'a ramené à son prêteur. Voilà. Ça fait de la route là. Depuis ce matin. Chercher Stevie. Ensuite aller ramener le marteau-piqueur. Revenir là. Machin et tout. Surtout que Laura après elle sort aussi. Enfin elle sort. Ouais elle sort. Elle va en boîte. Non elle prend la bagnole. Elle va aller laver notre couette. Du coup dans les grosses machines à laver. Là au Cora. Et tout. Ce qu'on disait aux enfants hier. On disait n'empêche le week-end c'est le ménage. Le rangement et tout. Alors qu'on fait déjà tous les jours et tout. Et ouais. C'est comme ça. Donc là moi je rentre. J'ai du rangement à faire aussi. Il faut que je prépare à manger pour midi. Je ne sais pas ce que je prépare il y a 10h22. Il y a encore un petit peu de temps pour réfléchir à ça. Mais voilà. Là je me méfie. Je ne vais pas trop trop vite. Parce que c'est une route qui n'est pas très large. Et les voitures tartinent comme des cinglés. Tu te retrouves face à eux. Tu es là. Putain. Tu freines à la dernière minute. Tu sais. Enfin bref. Et là ça fait maintenant officiellement plus de 24 heures que je n'ai pas fumé de cigarette. Je suis à la cigarette électronique certes. Mais ça fait 24 heures que je n'ai pas fumé de cigarette. Normal. De cigarette normale. Pas genre normal. C'est un gâteau que je n'ai pas fumé. Mais c'est une cigarette normale. Voilà. Bref. Je vous reprendrai à la maison. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Et puis voilà. Après je passerai les clés de la voiture à Laura. Et puis elle ira. Faire ce qu'elle a fait. Mes amis. Il est actuellement 10h30 je crois. 10h44 je suis rentré. C'est tout bon. Laura vient de partir avec Libby. Vous lavez la couette. Des choses. Voilà. Comme ça. J'ai mal aux jambes de ces... Autant que jour de... De travaux. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini les amis. Ce n'est pas fini parce qu'il y a encore des gravats à ramasser aujourd'hui. Voilà. Il y a des choses à faire. Yes. Je vais vérifier que ce soit arrangé à peu près. Donc là. Je vais remplir ma cigarette électronique déjà. De liquide. Après je vais enfourner mes gants. Mais je crois que je vais commencer. Ou alors je fais cet après-midi. Je ne sais pas. Je suis dans la perditude la plus totale. Je ne sais pas à quoi faire. C'est terrible. Il faut aussi que je prépare à manger. Et il y a des restes. Et voilà. Je vous dis. Je suis crevé là. Ah là 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 là. Bon les amis. Il est 11h11. La Laura m'a dit qu'elle avait pas mal de temps à attendre pour la couette. Et qu'elle allait manger avec Liby. Un petit sandwich. Ça lui fait plaisir. Elle a dit. Elle a dit manger avec les garçons et tout. Et tout. Et puis Liby elle mangera avec Laura. Mais c'est très joli moi je trouve. Comme ça tu pourras montrer à Ninite. Bref. Je vais préparer à manger. Tu peux enlever un avion ? Pouine je vais faire un accident. Bah fais attention. Il n'a plus d'essence. C'est du carrosène dans un avion. Ce n'est pas de l'essence. F026. Ah il n'y a plus de pelé. Tu peux en mettre ? Non non non. Je vous remets moi. Mais Pouine tu peux en faire un manger un peu de toi. On verra. Ah oui. On a l'air de rouge. Il n'a pas vu qu'il est dans mes bras. Je vais charger le pelé. Ça je peux le remettre en rouge. Parce qu'il ne tombe plus. Allez. Let's go. Alors les amis. Oui. C'est actuellement 11h40. Les enfants avaient faim. Ils ont mangé. Liby Laura du coup mange de leur côté. Et là je vais récupérer les gants. De chantier d'hier. Et j'ai demandé aux enfants de m'aider. On va commencer à charger la remorque avec les petites pierres. Ils vont prendre les petits cailloux de leur côté bien sûr. Ils ne vont pas prendre les grosses pierres et tout. Mais voilà. Maintenant qu'ils ont mangé. On va pouvoir travailler là-dessus. Let's go. Bon les amis. Les garçons voulaient se bouger un petit peu. On dit on peut aller dehors ramasser les cailloux. Parce que je leur avais dit qu'il fallait encore ramasser les cailloux et tout. Du coup là ils sont dehors en train de ramasser les cailloux. Et les mettre dans la remorque. Les petits tiens. Pas les gros. Bien évidemment. Il ne faut pas déconner non plus. Et puis je vais donner à manger aux chiens. Ça c'est fait. Puis après Laura il ne va pas tarder à la rentrée aussi. Mes parents sont sur la route pour faire l'anniversaire. D'où t'as le eu. Au revoir là. N'est-ce pas les amis ? Un petit peu fatigué aujourd'hui j'avoue. Je n'ai pas très très bien dormi. Ce matin le réveil il a sonné à 8h30. Et j'ai dit à Laura ce matin. Quand je me suis levé j'ai vu l'heure et j'ai tapé Laura. J'ai fait hé t'as oublié de te lever pour aller au boulot. Elle me dit maintenant on est samedi. Je dis ah oui d'accord. C'est vrai. J'ai oublié. J'ai oublié de te lever pour aller au boulot. Sous-titrage ST' 501 ... 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